Petite devinette, ce type sur sa planche à voile va réaliser une première mondiale. Va-t-il petit a passer le mur du son, petit b se raser la moustache, petit c se prendre la plus grosse boîte de l'histoire ? La réponse c'est juste après ça. Cette semaine, il y en a pour tous les goûts, du stand-up paddle au Brésil avec les résultats du World Tour, du surf avec les images de la mythique Sunset Beach pour la deuxième étape de la Triple Crown, un plan insolite avec un windsurfer qui se fait la m**** sur sa planche, et pour finir, du rêve avec une bain belle session en kite dans les vagues de Maui. Allez taupe en images, la réponse de la devinette de la semaine. Guy Cribb est un windsurfer professionnel, ou plutôt un professionnel du windsurf. Ce britannique est plus exactement coach de windsurf et totalise plus de 1000 stagiaires en 20 ans de bons et loyaux services aux 4 coins du monde. Bref, quand certains partent au boulot à la bourre, ils prennent leur petit-déj dans la voiture. Ben Guy, lui, quand il est à la bourre, il se rase sur sa planche, comme ça, il est à l'heure pour ses stages. Enfin, tu me diras, cette moustache, fallait l'enlever. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La seconde étape de la Triple Crown à Sunset Beach s'est achevée le 4 décembre sur la victoire de l'Australien Adam Méling. Dans de belles vagues typiques du spot, les puristes parleront de classique Sunset. Voici ce qu'il faut retenir du contest. Grâce à cette victoire, Adam Méling gagne sa place sur le World Tour 2013. Avec sa troisième place, Sébastien Zitz conserve la tête de la triplette. Les Français Jérémy Flores et Michel Bourrez ont pas mal marché en atteignant les quarts de finale. Et pour finir, le Brésilien Gabriel Medina prend la seconde place ici à Sunset et prouve qu'il sait faire autre chose que des airs dans des vagues de 50 cm. Mais à quelques jours de la dernière étape de la saison, le petit monde du surf est tendu comme un string. Qui sera champion du monde ? Parkinson ou Slater. Tout se jouera à Pipeline du 8 au 20 décembre prochain. Et n'oubliez pas, toute la compétition est diffusée en live sur le web et cerise sur le gâteau, c'est en soirée, décalage horaire oblige. L'avant-dernière étape de la saison du stand-up World Tour vient de s'achever. Oubatuba, c'est le spot brésilien qui accueillait les festivités avec des conditions parfois limites, mais surfables. Les Brésiliens du circuit étaient attendus chez eux à domicile, mais c'est finalement deux Hawaïens qu'on retrouve sur le podium. Kaeleni à la troisième place et surtout le tout jeune Mo Freitas, 15 ans à peine, qui remporte l'étape. Le local Léco-Salazar sauve les meubles et prend une belle seconde place. Au classement provisoire annuel, Pointer reste leader, Salazar est second, et Lény troisième. Tout est encore possible pour le titre mondial, ça se jouera aux Îles Vierges à partir du 11 décembre prochain. Cette semaine au dessert, c'est Kite, avec une session de K.A.I.D. et à Boitis, à Hawaï. A 19 ans, l'Australien est un des kitesurfer les plus inspirés de sa génération. On le voit ici à l'oeuvre en strapless dans les vagues de Maui. Parait qu'il est aussi à l'aise en sup' et en surf, mais doué comme il est, on y croit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque session, il nous vend du rêve. Sur ce, bon ride et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada